Donc celui qui s'en prend un wali d'Allah, Allah lui déclare la guerre. Ce hadith, aujourd'hui, avec les événements actuels, on le voit, il y a une tabiq, avec ce qui arrive actuellement au kuffar, comme pandémie du coronavirus. Après tout le mal qu'ils ont fait, qu'ils foutent encore, et qu'ils feront encore, et qu'ils se font à eux-mêmes également, par leur injustice et par leur kuffar, Allah leur a déclaré la guerre. Et Allah Azawajal, il déclare la guerre, et ce qu'il veut de ces créatures. Ce qu'il veut. Et eux, c'était quoi un virus ? As-Habat-Fil, ça a été Tayran Ababil. Des oiseaux qui lançaient des pierres, des pierres incandescentes, de la terre incandescente. Fil-Aoun, il a été détruit par la mer. Qaroun, il a été enseveli par la terre. Et là, celui qui était le roi qui a débattu avec Ibrahim a.s. Lorsque, il n'a pas vu celui qui a débattu avec Ibrahim, au sujet de son seigneur, qu'Allah lui a donné la royauté. Donc, comme Allah lui a accordé la royauté, il s'est vu plus loin qu'il ne l'est. Ibrahim lui a dit, mon seigneur, à moi, il donne la vie et il tue. Il dit, moi aussi, je donne la vie et je tue. Dans le sens où, je prends un de mes sujets, si je veux, je le tue. Si je laisse, il vit. Ibrahim lui a dit, Allah, il fait venir le soleil du levant, pour toi, il fait venir du couchant. Et là, il n'a rien pu dire. Ce roi-là, il s'appelait Nemrad. Dans Détapha Asir, on n'a pas de Dalil Vandasunna, mais ils disent que cet homme-là, c'est un djabbar, un grand tyran. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à lui ? Il a été exterminé de sa propre main à cause d'un moustique qui est entré dans sa tête et qui bourdonnait, vivant dans sa tête. Le bourdonnement, il lui était insoutenable, si portable. Il s'est appelé contre les murs, avec des chaussures. Notamment, il ne l'en pouvait plus. C'est ça, ce qu'il s'est donné à la mort. Qui que tu sois, Allah peut te détruire, t'exterminer avec la plus vile des créatures, un moustique. Et là, aujourd'hui, tout leur système, il est arrêté. Leur économie s'effondre. Leurs espoirs s'écroulent. La peur est dans leur cœur. Face à un ennemi, face auquel ni tank, ni bombes nucléaires, ni sous-marins, ni porte-avions, ni avions de chasse, ni rien, ni couteaux, ni sport de combat, ni rien, il n'y a rien qui va le faire. Il n'y a rien qui va le faire. Il n'y a rien qui va le faire. Il n'y a qu'Allah, c'est lui qui l'a envoyé, il n'y a qu'il qui pourra l'enlever. Il n'y a qu'il qui pourra l'enlever. Et il l'enlèvera. Inch'Allah, il va l'enlever. C'est intense, c'est une épreuve pour eux. Parce qu'on sait que le sa'a, ce n'est pas maintenant. Le sa'a, il y a des aramettes, ce n'est pas arrivé, ce n'est pas maintenant. C'est-à-dire que ce qui arrive actuellement, ça va s'arrêter. Lise de la ta'ala. Ou a faïma man faïma, comprendons ce qu'ils devraient comprendre. Et on sait que la plupart ne comprendront pas. Donc ça, c'est nirma. De un, car c'est un char qui paye pour le mal qu'ils ont fait. Ça veut dire que les mots d'entre eux, périssent et tombent. Et c'est un kadalik nirma, car les meilleurs d'entre eux, c'est le repartir. Donc il n'y a qu'un khel derrière. Donc on ne peut que s'en réjouir. Quelqu'un dit, tu es content de ce qui nous arrive ? Je dis, non, je suis content de ce qui nous arrive. Si ce n'est pas mes frères qui étaient là-bas, pour qui on a de la compassion malgré tout, on ferait un sojude de remerciement de ce qui vous arrive. Et on remercie à nous de ce qui vous arrive. Comme on l'a expliqué, il n'y a que du bien derrière. Ça tue les mauvais, et ça fait revenir les bons. Il n'y a que du bien derrière. Et les mauvais sont plus heureux que les bons.